bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous continuons à découvrir la formation des tissus primaires dans la racine alors nous avons vu dans les capsules précédentes la formation de différents types de tissus nous avons vu la formation des tissus de revêtement et donc de l'épiderme dans le cas de la racine nous avons vu la formation de tissus fondamentaux le cortex formé ici par le méristème fondamental nous allons voir maintenant la formation des tissus vasculaires qui eux sont formés par un troisième méristème dérivé que l'on appelle le pro cambium le pro cambium va former différents types de tissus des tissus vasculaires à proprement parler donc le xylème et le phloème ainsi que une couche externe le péricycle et du parent chine qui va avoir un rôle ici plutôt de remplissage donc si l'on regarde de nouveau ici sur une coupe soit longitudinale dans une racine soit radial dans une racine nous avons donc notre pro cambium ici notre méristème dérivée qui va former différents types cellulaires donc on va retrouver ici le plus à l'extérieur du péricycle on y reviendra tout de suite c'est là où il va y avoir la formation des racines latérales on retrouve ensuite des tissus vasculaires du xylème qui va être responsable du transport de la sève minérale et du phloème qui va être responsable du transport de la sève organique on voit ici dans cette coupe radial que ces tissus sont organisés de manière bien précise ici le xylème et ici en jaune le phloème alors commençons par le xylème donc le xylème c'est un tissu complexe qui est formé de différents types cellulaires donc on va retrouver du parent chine du scléranchime ainsi que des cellules conductrices mortes et le xylème a un rôle de transport de la sève minérale la sève minérale c'est donc la sève qui vient du sol c'est de l'eau et des nutriments qui viennent du sol qui sont absorbés au niveau de la racine et qui vont être transportés dans la tille jusqu'aux feuilles pour être évaporé au niveau des feuilles faut savoir qu'il ya une continuité de xylème au travers de la plante entière et donc les vaisseaux d'oxylème qui se trouve au niveau des feuilles vont être rattachés via la tige au vaisseau d'oxylème qui se trouve au niveau des racines donc il y a vraiment une continuité de toute cette vasculature de tout ce système c'est un système également qui est ouvert donc il est ouvert au niveau des racines il va être transporté au niveau des tiges est de nouveau ouvert au niveau des feuilles et l'eau va rentrer et puis sortir au niveau des feuilles et on va retrouver plusieurs types de formation de cellules qui vont former du xylème ici un premier type c'est ce qu'on va appeler les trachées xylémiennes qui sont formés à partir de trachéides donc les trachéides ce sont ces structures ici qui ont des structures fort allongées et donc ici ce sont bien des cellules mortes avec des parois imperméables qui vont vraiment servir de tuyaux si vous voulez pour transporter cette sève minérale ces tuyaux donc sont agencés les uns à côté des autres c'est ce qu'on voit ici donc les trachéides sont agencés pour former ici une trachée donc qui va assurer la continuité dans toute la plante on va avoir sur la paroi des trachéides des ponctuations qu'on retrouve ici ponctuation qui vont permettre le passage de l'eau d'une trachéide à l'autre on peut avoir également des trachéides qui vont être embolisées c'est ce qu'on voit ici à l'intérieur donc cette cellule que je surligne en bleu embolisée ça veut dire qu'il va y avoir une bulle d'air qui va se former et qui va créer une un embolisme une cavitation qui va donc empêcher le passage de l'eau dans cette trachéide ici vu qu'elle est remplie alors d'air quand on a cette situation qui se présente il va y avoir alors redirection du flux d'eau dans les trachéides ici sur sur le côté et donc le fait d'avoir une redondance dans les différentes trachéides au sein d'une trachée xylémène va permettre d'avoir plusieurs chemins quelque part pour l'eau pour passer des racines aux tiges vers les feuilles donc les trachées ont des parfois des parois qui sont fortement lignifiés et qui sont donc hydrophobes qui empêchent l'eau de sortir vu que ce sont des tuyaux une deuxième type de formation au niveau du sylème c'est ce qu'on va appeler des vaisseaux si les miens ou ici on va avoir des éléments de vaisseaux de nouveau qui ont une forme allongée avec de part et d'autre du vaisseau on va avoir des perforations qu'ils ont soit des perforations complexes comme on le voit ici donc plusieurs trous sur une plaque qu'on voit ici soit une perforation simple qui est un gros trou vraiment qui permet de connecter ces différents éléments de vaisseaux ils sont en général plus large que les trachéides qu'on a vu juste avant on va également avoir des ponctuations sur le côté qui permettent des flux latéraux d'eau d'un élément de vaisseau à l'autre et pas seulement des flux longitudinaux ici ces éléments de vaisseau sont organisés donc dans des vaisseaux de xylème qu'on voit ici donc ici on retrouve cette redondance dans les différents éléments de vaisseaux qui permettent à l'eau de prendre plusieurs chemins lors de sa montée des racines vers les tiges vers les feuilles et donc ici de nouveau un exemple avec un élément qui serait embolisée donc dans lequel l'eau ne passerait plus le fait qu'il y ait cette redondance plusieurs éléments de vaisseaux qui sont accolés les uns aux autres permet à l'eau de prendre ici plusieurs chemins notamment au travers des ponctuations qu'on va retrouver ici alors les vaisseaux d'oxylème vont avoir plusieurs niveaux de maturation essentiellement au niveau de la paroi donc la paroi va se lignifier de plus en plus et va maturer de plus en plus jusqu'à atteindre un niveau extrêmement linifié et extrêmement rigide les premiers niveaux on va avoir des formations ici que l'on peut remarquer qu'ils sont annulés donc ça va être des anneaux qui vont être formés autour des vaisseaux ici d'oxylème ces anneaux permet toujours une certaine élongation vu qu'ils ne sont pas connectés entre eux donc il ya une certaine flexibilité quelque part dans les vaisseaux d'oxylème à ce moment là ensuite la maturation va continuer les anneaux vont se rattacher les uns aux autres jusqu'à former une structure qu'on va appeler spirale et donc plutôt en forme de ressort dans ce cas si tout on a toujours ici une flexibilité qui est moindre par rapport aux structures annulées ensuite de nouveau on continue cette maturation c'est une lignification de la paroi et donc on va aller jusqu'à des stades strié voire des stades ponctuées et là dans ce cas là on a vraiment une lignification qui est plus complète et à ce moment là les différents vaisseaux sont complètement rigides et donc on va se trouver là dans des sections de racines qui ne sont plus en croissance on va ainsi distinguer deux types d'oxylème soit du proto xylème donc qui est ce xylème qui est peu développé et qui va être relativement flexible soit du métaxylème qui est un xylème beaucoup plus développé beaucoup plus rigide le métaxylème en général va être plus conducteur que le proto xylème vu qu'il a vraiment une enveloppe de lignine qui va permettre lui permet d'avoir un rôle de tuyau beaucoup plus important si on regarde maintenant la maturation la différenciation du xylème sur un axe longitudinal donc ici sur cette figure ci ce que vous voyez c'est d'un côté nous avons l'apexe ici et nous avons la base de la racine qui va se trouver de l'autre côté et ce qu'on visualise ici c'est uniquement la stèle donc on a encore le cortex ici qui se trouve autour on a ici au bout donc à chaque fois on a fait des coupes dans cette coupe longitudinal on a fait les coupes radiales qui se trouvent ici en dessous donc on a d'abord ici les parties les plus jeunes on a le pro cambium pro cambium qui va après un certain moment former du proto xylème donc ce xylème peu différencié est relativement flexible formation qui va d'abord avoir lieu vers l'extérieur de la stèle donc la stèle c'est toute la partie interne de la racine à l'intérieur du cortex donc c'est tout ce sont tous les tissus qui sont formés par le pro cambium vont être appelés des tissus de la stèle donc on a une différenciation ici qui est une différenciation centripède d'abord vers l'extérieur formation des proto du proto xylème et puis de plus en plus vers l'intérieur et donc vers l'intérieur on va retrouver par la suite les vaisseaux de métaxylème ici qui sont plus développés et qui sont plus transporteurs ici ce qui est important de comprendre c'est que les vaisseaux de proto xylème ne deviennent pas des vaisseaux de métaxylème ils sont juste formés à des moments différents on le voit très bien ici les vaisseaux de proto xylème vont être présents dans les parties les plus jeunes de la racine parce qu'ils sont encore flexibles et donc peuvent être dans les parties qui sont toujours ici en croissance alors que les vaisseaux de métaxylème formés par la suite plus vers l'intérieur donc une formation centripède sont formés plus tard parce qu'ils sont eux rigides et donc empêche la l'élongation alors de la racine l'ensemble des vaisseaux et si de xylème c'est ce qu'on va appeler une lame vasculaire et dans ce cas ci on va distinguer trois lames vasculaires différentes ici qui se rejoignent au centre alors le deuxième type de tissu de transport s'appelle le phloem le phloem va être responsable non pas du transport de la sève minérale mais bien de la sève organique de nouveau on va avoir une continuité du phloem dans la plante le phloem va être présent tant au niveau des feuilles au niveau il ya la photosynthèse formation des sucres par la plante ces sucres peuvent être chargés alors dans le phloem et le phloem va alors transporter les sucres partout dans la plante que ce soit dans la tige ou que ce soit dans les racines donc de nouveau de la même façon on avait une continuité des vaisseaux de xylème dans la plante on a également une continuité des vaisseaux de phloem le phloem est un tissu complexe également dans lesquels on va de nouveau retrouver du parenchyme du sclerenchyme et des cellules conductrices qui dans ce cas ci sont des cellules vivantes donc ce ne sont pas des cellules mortes comme pour le xylème et comme je le dis donc le phloem va transporter de la sève organique c'est à dire de l'eau plus des molécules organiques essentiellement des sucres le phloem donc est formé de différents types cellulaires le type cellulaire conducteur principal ce sont des éléments de tubes criblés que vous voyez ici sur la gauche donc ce sont des cellules parenchymateuses qui sont fortement différenciées on ne va plus retrouver de noyaux de ribosomes de chloroplastes donc très peu d'organites vont être présents dans ces cellules ci vont vraiment avoir un rôle essentiellement de transport et donc la sève organique va pouvoir être transportée dans ses différents vaisseaux essentiellement des feuilles vers les racines comme ce sont des cellules vivantes elles ont besoin d'assurer toute une série de fonctions cellulaires et donc ces éléments de tubes criblés sont toujours accompagnés d'une cellule compagne cellule compagne qui elle va prendre en charge la majeure partie des fonctions métaboliques donc on voit ici que ces cellules compagnes sont riches en métabolites à l'inverse des éléments de tubes criblés qui eux en sont pauvres et donc il va y avoir un transfert de ressources des cellules compagnes vers les éléments de tubes criblés donc là on a vraiment une spécialisation une différenciation entre deux types cellulaires qui dans ce cas-ci je rappelle sont des cellules vivantes et non des cellules mortes dans comme dans le cas du xylème de nouveau au niveau du phloème on va avoir différenciation du phloème en partant de l'apex vers la base de la racine on va également de nouveau avoir une différenciation centripède avec les éléments les plus jeunes qui se trouvent à l'extérieur et les plus âgés qui se trouvent à l'intérieur et ici on va avoir formation de ce qu'on appelle des massifs criblés donc les massifs criblés qui vont se trouver ici entre plusieurs lames vasculaires donc ça c'est pour les différents tissus conducteurs dans la stèle la couche la plus externe de la stèle est ce qu'on appelle le péricycle donc c'est cette couche ici qui représentait en bleu foncé cette couche la plus externe de la stèle et donc qui se trouve juste en contact rappelez-vous avec l'endoderme qui est la couche la plus interne du cortex c'est la couche où il va y avoir formation des racines latérales la formation des racines latérales donc on va avoir une dédifférenciation des cellules ici du péricycle en un méristème de racines latérales et ce méristème de racines latérales va reproduire le même schéma de production qu'on a vu pour ici une racine primaire et formé ces nouvelles racines qui vont partir alors pour explorer le sol en général la formation des racines latérales a lieu en face des lames vasculaires dans le cas des dicotes est plutôt en face des massifs criblés dans le cas des monocotes ici un film qui illustre cette dédifférenciation et ses divisions qui sont bien précises vous le voyez ici au niveau du péricycle et qui vont amener à la formation de racines latérales et donc on va voir ici formation d'un méristème qui va alors pouvoir émerger de la racine primaire pour former cette nouvelle structure d'exploration du sol si l'on compare maintenant ces structures au niveau de la stèle entre les monocotes et les dicotes on va voir qu'elles vont avoir un agencement qui va être différent donc si on regarde sur la gauche ici vous avez un agencement typique des monocotes sur la droite un agencement typique des dicotes chez dicot on l'a vu on va avoir des lames vasculaires qui vont aller jusqu'au centre de la stèle et donc on va avoir peu de parenchyme ici de remplissage dans ce cas-ci c'est un parenchyme qui est améatique et donc qui est plus compact que le parenchyme qu'on va retrouver au niveau du cortex au niveau des monocotes on va avoir des lames vasculaires qui sont beaucoup plus courtes qui ne vont pas être formés jusqu'au centre de la stèle et donc on va avoir ici une zone beaucoup plus importante avec du parenchyme améatique qui se trouve ici à l'intérieur et donc ça ça va nous permettre vraiment de différencier des racines de monocotes de racines de dicotes de par cet arrangement qui va être fort différent les massifs criblés eux se trouvent toujours entre les différentes lames vasculaires donc pour résumer un petit peu ce qu'on vient de voir ici sur la construction d'une racine donc si l'on part d'un méristème apical qui se trouve donc à l'apexe de la racine vers l'avant ce méristème va produire une coiffe qui va le protéger des particules du sol vers l'arrière il va former trois méristèmes dérivés d'abord le protoderme qui va former les tissus de revêtement ici l'épiderme ensuite le méristème fondamental qui va former des tissus fondamentaux et dans la racine les tissus fondamentaux c'est ce qu'on appelle le cortex qui est formé de plusieurs couches dont deux couches particulières l'exoderme la couche la plus externe l'endoderme la couche la plus interne du cortex et enfin on va avoir un troisième méristème dérivée qu'on va appeler le procambium le procambium va être responsable de la formation des tissus vasculaires tissus vasculaires on a deux grands types de tissus vasculaires le psyllème qui transporte la sève minérale l'eau et les nutriments du sol vers les parties aériennes vers les feuilles et le phloème le phloème qui transporte la sève organique des feuilles vers les racines on va également avoir à l'intérieur de la stèle ici qui est formé par le procambium on va avoir une couche spécifique qui est la couche la plus externe de la stèle qu'on va appeler le péricycle c'est là où il va y avoir formation des nouvelles racines latérales et donc le péricycle peut se dédifférencier en un nouveau méristème apical mais cette fois ci de racines latérales et on va alors recommencer le schéma reformation des méristèmes dérivés et des différents tissus de la racine donc ici de nouveau je vais reprendre quelques exemples réels sur des images réelles donc on a les différents tissus on a l'épiderme ici qui se trouve le plus à l'extérieur on a ensuite le cortex qui est toute cette zone si on voit bien des cellules parenchymateuses qui sont forméatiques avec la couche la plus externe qui va être l'endoderme et ensuite à l'intérieur on retrouve la stèle la stèle dont la couche la plus externe est le péricycle qu'on retrouve ici et on va avoir différents vaisseaux qui se trouvent à l'intérieur et ici on visualise très bien des vaisseaux de métaxylème ici qui sont forts développés qui vont transporter donc la sève minérale et on va avoir les massifs criblés ici qui vont contenir les vaisseaux de phloem entre les vaisseaux de xylème qui eux vont transporter la sève organique autre exemple ici même chose donc on a l'épiderme qui se trouve à l'extérieur ici on peut visualiser également un exoderme avec un cadre de caspari un endoderme avec un cadre de caspari très développé le cortex ici entre les deux et dans la stèle qui se trouve ici la couche la plus externe ici qui va être le péricycle et on voit bien ici les différentes lames vasculaires formés avec ici du métaxylème qui est très important dans ce cas ci on voit que les lames vasculaires ne vont pas jusqu'à l'intérieur jusqu'au centre de la stèle et donc on est dans le cas ici d'une monocote vu que les lames vasculaires s'arrêtent à l'extérieur donc on a ce parenchyme ici fort dense qui est améatique qui se trouve à l'intérieur de la stèle ici un autre exemple où on est sur un exemple de dicote pourquoi est-ce qu'on voit ici que c'est une dicote parce qu'on voit ici donc la stèle se trouve ici on a un cortex ici qui est extrêmement développé l'épiderme ici qui se trouve à l'extérieur mais si l'on regarde dans la stèle on va voir ici des lames vasculaires qui vont jusqu'au centre de la stèle on est donc bien dans ce cas ci dans le dans une situation où on a affaire à une dicotylédone ici un zoom de nouveau on voit les lames vasculaires ici qui sont présentes ici au nombre de trois on va avoir les massifs criblés qui se trouvent ici entre les différentes lames vasculaires et ici on devine également dans ce cas ci ici l'endoderme avec les épaississements ici du cadre de caspari donc qui vont avoir un rôle de filtre pour l'eau qui va essayer de passer au travers des parois voilà donc cette vidéo ci clôture la formation des tissus primaires dans la racine donc on a vu qu'il avait formation de différents types de tissus on a vu que ces tissus étaient composés de différents types cellulaires et qu'ils avaient différentes fonctions on va retrouver ces différents tissus on va retrouver ces différents types cellulaires pour la formation des tiges pour la formation des feuilles mais on va voir qu'ils vont être agencés de manière différente après nous allons aussi voir les fonctions plus précises de ces différents types de tissus et nous allons également voir comment ces fonctions sont liées aux structures qu'on a découvert ici et comment ces structures ne sont pas apparues par hasard mais sont présentes parce que elles ont des fonctions bien particulières voilà donc dans la prochaine vidéo nous allons faire le même exercice formation des tissus primaires mais cette fois ci dans la tige à bientôt